et bien salut à tous les amis c'est globe of control j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui vidéo un peu spéciale car je tente de l'envoyer à certaines chaînes communautaires comme code cf code qg et play geek tv je les remercie d'avancé il m'upload ce serait on va dire un honneur pour moi mais bon c'est un grand mot quand même voilà donc deux grandes choses dans cette vidéo donc ça sera un gros gameplay très gros gameplay un plus de 200 kills j'ai pas vous spoil le score dès maintenant donc c'est un gameplay qui a été qui qu'un ami à moi m'a proposé donc vous verrez par la suite le score qu'il va faire ça du très gros massacre et en seconde partie fin en même temps quoi pendant le gameplay je vous parlerai des boîtiers d'acquisition que ce soit hd ou non hd donc voilà donc on va commencer avec donc la classe qu'il avait donc il était avec la n94 le camouflage bandit il me semble j'ai pas le gameplay sous les yeux le chargeur rapide la crosse en atout un gilet pare balle en atout de pierre et robustesse dextérité en atout 3 la betty et l'insertion tactique voilà donc pour ce qui est de sa classe je fais une très grosse dédicace ainsi qu'à toute sa team et sa chaîne youtube donc c'est clan react je mettrai une petite annotation dans la vidéo donc voilà on va commencer donc le sujet que je vais aborder car je trouve que c'est assez important dans le monde de youtube surtout ceux qui se lancent dans le dans les jeux vidéo pas forcément des fps mais dans les jeux dans les jeux vidéo que ce soit sur sur xbox ou sur ps3 c'est que bon voilà donc on va commencer avec les boîtiers non hd donc vous verrez les photos de chaque de chaque modèle de boîtier d'acquisition que je vous citerai je mettrai une petite photo dans le coin de dans le coin de l'écran pour pas vous gâcher le gameplay si vous n'êtes pas intéressé par les boîtiers d'acquisition vous baisser le volume ou ou autre chose vous regardez le gameplay tout simplement et si vous êtes intéressé vous vous écoutez enfin voilà c'est c'est pas moi de c'est pas moi de vous dire ce que vous devez faire voilà donc je vais peut-être faire des petites fautes je vais peut-être me tromper avec les marques et tout ça les prix et tout ça bah dites le moi ça c'est intéressant aussi de savoir votre avis de me rectifier aussi même sans m'insulter évidemment si bon il y en a certains qui je sais vont m'insulter voilà donc j'ai à peu près 14 minutes pour parler je vais essayer de me dépêcher donc voilà ce que je disais les boîtiers non hd donc on a un boîtier enfin plutôt une clé d'acquisition de shaver media donc dvz maker 7 donc il est il est à 29 euros sur amazon amazon c'est à peu près le c'est le site que j'ai c'est là où j'ai pris les prix donc si vous avez un site moins cher pour tous les tous les boîtiers d'acquisition vous me dites en commentaire donc on peut le brancher avec les câbles le câble s vidéo ainsi que les composants donc en gros les couleurs jaune blanc et rouge voilà pour ce qui est de de la clé d'acquisition non hd de shaver media ensuite on passe au dazzle donc de chip pinacle enfin pinacle je sais pas trop donc le dazzle dvd recordeur dvc donc qui lui se branche également avec le s vidéo ainsi que les composites il est au prix de 40 euros globalement dans tous les dans tous les dans tous les commerces sur internet ensuite on a le easy pas ici cap pardon celui que je possédais fin celui que je possède toujours mais bon sur youtube si on ne propose pas du hd c'est moins on est moins tenté de regarder les vidéos donc c'est pour ça que j'ai un peu lâché le easy cap donc c'est le easy cap dc 60 il ya plusieurs modèles mais bon celui-là est plus le plus connu enfin voila en clé d'acquisition de chez easy cap donc lui également se branche en s vidéo et en compagnie composite il au prix de 25 euros je tenais à préciser que le dazzle à une meilleure qualité des trois des trois clés d'acquisition que je vous ai cité auparavant mais bon c'est également le plus cher donc ensuite on passe au boîtier non hd je regarde un peu le temps donc ok ça fait 5 4 minutes 30 donc au boîtier hd donc on a laveur média donc c'est le dark crystal hd il est simple d'utilisation il est fiable également donc il est c'est un peu l'équivalent du hdp verts de première première génération que je vous citerai par la suite j'ai fait quelques notes donc je suis en train de lire excusez moi donc il fait également une qualité très intéressante même si je les ai mais si j'en ai pas j'en ai pas chez moi j'ai déjà pu le tester et je peux vous dire que vaut mieux oublier la prise hdmi tout simplement ce que le tout simplement ce qu'on peut le brancher en en youve donc y br enfin y je sais plus y y pb y pbp r voilà pardon donc les couleurs verts etc enfin vous devez savoir les couleurs principales pour un boîtier d'acquisition hd autre que la hdmi donc il est à 120 euros sur amazon et on peut filmer jusqu'en jusqu'à 1080i donc un peu avant le 1080p donc voilà donc ensuite on a toujours chez avermedia le game capture hd très connu également donc on peut par contre lui on ne peut pas le relier directement à votre pc enfin directement au pc tout simplement ce qu'il faut brancher un disque dur interne enfin ou externe une usb ou autre on l'installe près de la console sans besoin d'avoir un pc à coder donc en gros si vous avez un pc fixe c'est très utile fin même si votre votre télé est éloignée de votre autre de votre ordinateur fixe c'est utile donc lui il possède également une télécommande afin de lancer et d'arrêter l'enregistrement quand vous voulez on peut également faire des screenshots juste en appuyant sur un bouton donc sur le boîtier donc on a également la possibilité je dis également on peut capturer donc l'image enfin votre gameplay en 1080p donc ce qui est ce qui est attirant surtout vu le prix 100 euros sur amazon voilà donc 1080p on a également comme comme celui que vous hésitez auparavant 1080i 480p 720p et tout ça enfin voilà ça n'excède pas le 1080p ensuite toujours chez avermedia on a le live gamer portable le petit boîtier d'acquisition qui peut se ranger dans une poche le rouge avec la led si vous l'avez déjà vu sur sur internet ou autre donc c'est la led en fait tout simplement vous aurez juste à appuyer sur la led et là ça démarrera donc l'enregistrement ou le ou le streaming enfin ça ça dépend comment vous le paramétrer voilà je suis en train de lire et oui donc si par exemple comme je voulais dit auparavant pour le game capture hd si vous n'avez pas de pc à côté vous aurez juste à brancher une carte sd donc après enfin voilà vous gérez la capacité fin la longueur du gameplay tout cela dépend tout cela dépend de combien de temps va durer votre gameplay enfin bon voilà prenez pas une clé une carte sd de 2 giga pour pour un gameplay d'un quart d'heure ça ne ça ne marchera pas fin après ça vous de voir donc par contre on ne peut filmer quand c'est de 120p maximum sans avoir pc à côté voilà mais par contre si vous avez votre votre pc à côté je regarde excusez moi vous pouvez filmer jusqu'en 1080p il me semble je l'ai pas noté mais bon je m'en rappelle avoir vu sur un sur un site internet qu'on pouvait ce qu'on pouvait filmer jusqu'en 1080p voilà donc avec les entrées hdmi et youv donc qui sont fournis dans la boîte également donc avec le logiciel vous pourrez directement réaliser des streaming donc sur twitch tv et u stream fin voilà sans enfin voilà tout simplement et vous n'aurez pas besoin de le brancher sur un adaptateur secteur donc en gros pas de prise juste avec le câble usb sur sur votre ordinateur ou sur la console lui également enfin à peu près comme tous disent le décalage le passe trop enfin je fais excusez moi de la prononciation donc en gros il n'y a pas de décalage au niveau de la hdmi voilà donc il est au prix de 150 euros il me semble je j'ai regardé un peu 150 euros sur amazon amazon pardon voilà tout ce que j'ai à vous dire sur le live gamer portable il se range dans une poche et tout ça voilà donc on va passer au elgato donc game capture hd de par qui qu'il arrête il se fait uniquement en hdmi et on n'a pas besoin de brancher sur secteur donc comme le live gamer portable mais par contre il faut une une un câble spécial pour la ps 3 tout simplement ce que la ps3 utilisé à une protection anti copie voilà donc donc il faut au moins windows 7 ou mac pour que pour pouvoir capturer en full hd 1080p comme les précédents donc il est à 150 euros sur amazon ensuite on a le roxio game capture donc standard qui lui film jusqu'à 1000 jusqu'à 480p pardon donc avec les en uv donc y pb r fin voilà par contre vous ne pourrez pas le brancher en hdmi car car tout simplement il n'y a pas il n'y a pas de bon franchement hdmi et il est au prix de 90 euros sur amazon ensuite on a le game capture hd pro toujours de ces de chez roxio qui lui on peut filmer jusqu'à 1080p avec les entrées et sorties hdmi ou les composants donc y ouvre voilà tout simplement et on a l'accès direct à twitch tv pour le prix de 115 euros en global pas sur pas sur amazon en global ensuite de chez opage donc on a le hdp verre le tout premier le modèle mille de modèle 1228 donc lui film maximum jusqu'en 1080i avec les câbles donc y cb r fin je sais plus trop comment on dit ou enfin les couleurs vertes et tout ça on a aussi la possibilité de graver des dvd blu-ray voilà donc il est au prix de 85 euros chez cd school on a ensuite de toujours de chez opage le hdp verre gaming édition donc il est très proche du hdp verre personnellement je vous conseille pas la couleur verte est différent on trouve également les câbles yuves et on peut filmer jusqu'en 1080 1080i également comme l'ancien hdp verre il lui est au prix de 100 euros voilà ensuite on a le hdp verre gaming 2 édition donc on peut filmer jusqu'en 1080p pour bah pour filmer jusqu'en 1080p tout simplement et de nombreux câbles sont fournis donc les la détecteur secteur enfin voilà tous tous les câbles qu'on a besoin pour pour réaliser un gameplay filmé ensuite la sortie se fait uniquement en hdmi donc comme le elgato par exemple donc on peut également arrêter l'enregistrement juste en appuyant sur le bouton donc lui est au prix de 130 euros chez pixmania ensuite nous avons bah voilà tout simplement tout c'est c'est tout ce que j'ai trouvé enfin il y en a pas d'autres il me semble donc voilà un résumé mes recommandations donc pour les joueurs xbox le hdp verre 2 quand on peut le brancher en hdmi fait du 1080p il est moins cher que le elgato alors le elgato tac tac ouais moins cher après c'est des prix approximatif que je vous ai donné pour les joueurs ps3 le elgato game capture hd qui fait du 1080p même sans hdmi donc avec les câbles uv et si on a pas notre pc fixe par exemple ou portable c'est comme vous voulez on a le leg gamer portable qui filme quand même en 720p qui je vous rappelle grâce à une carte sd bah on peut capurer tout simplement son gameplay juste en appuyant sur la sur la led au milieu du du boîtier donc je vous rappelle que quand même le 720p c'est une très bonne qualité faut pas le nier et puis bon le 1080i et le 1080p sont au dessus et pour les petits budgets on a le hdp verre donc de première édition qui lui est à 85 euros c'est un bon investissement voilà donc on peut également graver des blu-ray donc un petit plus de chez de chez opage à noter que si on a déjà un boîtier d'acquisition et que par exemple on a une télé de nouvelle génération enfin de très récente on n'a pas forcément les couleurs uv derrière l'écran on a juste des des sorties hdmi donc en gros on utilise un convertisseur uv hdmi donc cana convertisseur ypbr a hdmi donc je vous mettrai une petite photo qui lui est à 45 euros donc chez amazon donc voilà donc j'en ai fini pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine en espérant que vous aurez aimé la vidéo et je remercie encore une fois si les chaînes communautaires m'uploadent moi je vous dis à la prochaine je vous souhaite une bonne journée allez tchuss merci